Le concours de moissonneuse-batteuse, le moissonneux-batte-cross, pourquoi est-ce que vous allez y participer à ce concours ? C'est l'histoire de Romaine la machine en route quand même, donc elle est de 73 la machine, donc on a pu participer en 2015 à la rifette de Pévar Christ, donc du canton de Puyo, et là le but c'est de refaire la remise en route, car depuis deux ans on n'a pas été en fonctionnement, donc vu qu'il y a la rifette à Guy Clans, vu que c'est à côté, c'est un peu le fun, c'est l'adrénaline qui est là avec les chauffeurs, il y a la concurrence, ça permet de mettre les cantons aussi en concurrence. Et en 2015, à Pévar Christ, Sabrina y avait participé en tant que chauffeur de la machine, et ça s'était plutôt bien passé Sabrina ? Oui, oui, ça a été, oui. Vous avez gagné, c'est ça, comment ça s'était passé, racontez-nous ? Oui, sur quatre manches, on n'a réussi à ne plus faire que trois manches, parce que la troisième manche, ils m'ont tamponné dedans, donc l'essuie a lâché. Et donc vous n'avez pas pu finir cette manche-là ? Non. Mais malgré tout, vous avez gagné le classement général de ce concours ? Voilà, c'est ça. Donc là, tout le monde sera prêt pour ce week-end, les agriculteurs sont en train de mettre la dernière main à la pâte pour la réparer, c'est ça ? Oui. Pour la mettre en route, elle va marcher, c'est sûr ? Oui, oui. C'est sûr. Déjà, on est une bande de collègues, on s'est lancés à l'hiver dernier, on a vu les courses de moissonneuses durant les dernières agri-fettes, on finissait. Et ça vous a donné envie d'y aller ? Oui, oui. Tout de suite, déjà, on est tous un peu bricoleurs, donc la soudure, la mécanique, tout ça. Et puis après, la fête aussi, quoi. Quand on se retrouve le soir dans la semaine pour bricoler, on se marre aussi. Donc on a récupéré à Trésil-Idee, avec les anciens JO, qui couraient en moissonneuse aussi il y a quelques années. Et elle n'a pas tourné depuis au moins cinq ans. Elle a l'air de fonctionner comme il faut. Maintenant, il reste pas mal de boulot dessus encore. Tous les pare-chocs. Donc on a cinq jours pour la finir. Comment vous avez appréhendé ça ? Vous n'avez pas trop peur ? Un peu, mais après, je me dis que quand on sera dedans, ça va venir tout seul. Donc on fera comme les autres, on va pousser dedans. Et a priori, elle va assez vite, votre machine ? Oui, elle a l'air de bien fonctionner. Quelle vitesse à peu près ? 50-55 km heure. Comment ça va se passer ce week-end ? C'est Calif le samedi, avec des essais. Et après, deux ou trois courses, je crois, le... Donc voilà. Et il risque d'y avoir pas mal de spectacles, a priori ? Je pense, oui. Je pense.